bonjour et bienvenue chez les vitamines du royaume pour ce challenge de l'amour numéro 6 c'est un challenge c'est un challenge c'est un véritable défi d'entrer là dedans et le ce dernier challenge à propos de de l'amour c'est serre ton prochain alléluia serre ton prochain aime ton prochain et pour cela nous allons aller pour bien comprendre ce que dieu dit dans sa parole nous allons prendre mathieu chapitre 22 verset 40 quelque chose de merveilleux dans le nouveau testament vous savez que dans le nouveau testament nous sommes dans une nouvelle alliance nous sommes plus sous l'ancienne alliance l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir mais la véritable chose elle est ici et dans mathieu 22 40 écoutez ce qu'il dit on va même prendre 37 même 36 puisque quelqu'un avait posé la question à jésus maître quel est le plus grand commandement de la loi la loi c'est l'ancienne alliance jésus lui répondu tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme et de toute ta pensée c'est le premier le plus grand des commandements et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi même de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes amen qui respectent ces deux commandements entre dans la vie éternelle évidemment il faut qu'il soit en alliance avec jésus christ parce que c'est lui qui a payé le prix pour le nettoyer pour le purifier de tous ses péchés mais de ces deux commandements dépendent toute la loi ça veut dire que la loi est contenue dans ces deux commandements ci nous avons vu déjà les challenges de l'amour beaucoup de choses depuis le depuis le début mais ici ça parle de notre marche quotidienne et pour bien comprendre qu'est ce que ça veut dire nous allons aller dans jean chapitre 13 verset 12 vous savez lors du dernier repas jésus a lavé les pieds de ses douze disciples alors que c'était quand même le maître le dieu manifesté dans la chair et au verset 12 et suivant de jean chapitre 13 il est dit après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il lui prit ses vêtements il se remit à table et leur dit comprenez vous ce que je vous ai fait jésus est aussi un prophète était beaucoup dans la symbolique et on doit prendre des symboles vous m'appelez maître et seigneur et vous le et vous dites bien car je le suis jésus savait qu'il était si donc je vous ai lavé les pieds moi le seigneur et le maître vous devez aussi vous lavez les pieds les uns aux autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait amen voyez c'est l'envers du monde c'est le contraire du monde le chef est tout en haut et puis les personnes dessous lui c'est lui cire les chaussures lui font ses quatre volontés etc dans le royaume de dieu c'est l'inverse du monde c'est l'inverse du monde le chef le grand patron est au service de ses employés amen mais il dit en vérité en vérité je voulais dit le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur il dit aussi si vous voulez me suivre un vous aurez des dons vous ferez des miracles vous guérirez les malades vous parlez en d'autres langues vous ferez des tas de choses vous ferez des prodiges mais cependant vous ne met en rien supérieur faites ce que je vous ai montré soyez au service des autres avec les talents que je vous ai donné soyez au service des autres vous savez que l'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire alléluia ni l'apôtre plus grand que celui qui sont qui l'a envoyé si vous savez chez chose vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez l'évangile de jésus est un évangile pratique c'est pas la religion d'aller à l'église le dimanche ou de connaître la parole de dieu on peut connaître la parole de dieu mais si on ne la vit pas notre religion est même le seigneur nous dit que notre prochain dieu nous a équipé pour le servir amen alléluia nous sommes serviteurs les uns les autres pourquoi dois-je m'en orgueillir ou quelqu'un doit-il s'en orgueillir de ce qu'il a une intelligence ou un qui plus élevé que les autres ou qu'il est né dans une position sociale plus élevée que les autres il n'y a aucun mérite à cela c'est pourquoi les hommes n'ont aucun mérite du tout alléluia il y a des gens qui naissent dans des familles pauvres il y a des gens qui naissent dans des familles riches est-ce pour autant que le riche est meilleur que le pauvre non absolument pas cependant quand on fait une alliance avec le seigneur jésus christ quand on entre dans cette alliance avec lui l'alliance en son sang l'alliance de la miséricorde son sang était versé pour la miséricorde vous savez ce que je dis toujours pour la miséricorde la miséricorde c'est une corde qui vous tire de la misère beaucoup de gens semblent être heureux mais ne le sont pas parce qu'ils sont dans des prisons spirituelles la jalousie les rongent la vengeance les rongent l'amertume les rongent le non pardon les rongent il ya beaucoup de ces choses là ce sont des prisons spirituelles jésus est un dieu et a fait son sacrifice pour la miséricorde il a lancé la courte pour tirer les gens hors de leur puits de leur prison de leur misère et le secret c'est l'humilité le seigneur nous a équipé des dons naturels des talents certains savent peindre d'autres bien parler etc ça c'est des talents naturels mais lorsqu'on entre en alliance avec le seigneur nous avons des nouveaux talents qui nous sont donnés ça s'appelle les dons spirituel alléluia des paroles de connaissance des paroles de bienfaisant il ya toutes sortes de choses que le seigneur nous donne pour aider notre prochain car beaucoup de prochains sont en tant que beaucoup de nos de nos des hommes et des femmes sont encore dans les ténèbres c'est ça notre prochain notre prochain c'est pas uniquement les chrétiens que le rencontre le dimanche non notre prochain c'est celui qu'on rencontre à tous les jours dans la rue dans les transports publics sur le lieu de travail et la meilleure manifestation de l'amour c'est d'aimer notre prochain soyons utiles à notre prochain faisons lui du bien chaque fois qu'on peut le faire faisons lui du bien le seigneur a dit que chaque fois que vous faites ceci à l'un des plus de mes plus petits c'est à moi que vous le faites et faisons le avec bon coeur sans arrière pensée en attendant aucune gratitude en retour de leur part parce que la gratitude nous l'avons vis-à-vis de notre dieu amen nous devrions rendre grâce à dieu de ce qui nous a sorti des ténèbres pour nous faire passer dans le royaume de la lumière n'attendons rien des hommes parce que nous servons dieu nous ne servons pas les hommes si j'attends quelque chose en retour c'est que je me serre moi même je le fais pour mon propre intérêt parce que je cherche je cherche quelque chose je cherche la reconnaissance des hommes je cherche la première place ça c'est pas une bonne manière de servir dieu n'attendons rien rien puisque le seigneur nous a tout donné qu'est ce que l'homme peut nous apporter encore en plus non n'attendons pas la gratitude de l'homme et toutes ces choses parce que lorsque ces choses se manifestent et même un danger et beaucoup chutent parce que ça leur monte à la tête ils ont perdu leur position rappelez vous que le maître a lavé le pied de ses disciples les pieds de ses disciples et que le maître attend que nous fassions la même chose de nos frères et soeurs maintenant dans le lavage des pieds il ya une grande symbolique aussi pourquoi jésus a lavé les pieds parce qu'à l'époque on allait à pied c'était la mobilité très 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 douce c'était à pied mais on marchait sur les routes de la galilée de la judée et avant sandales et les pieds devenaient sales parce qu'il y avait les crottes des animaux et tout ça et lorsqu'on allait dans une maison qu'est ce que faisait l'autre ont proposé l'eau pour laver les pieds un le reste moins mais c'était les pieds qui ramassait toute la saleté les pieds ça symbolise notre marche dans le monde et quand on lave les pieds à quelqu'un ont par la prière on l'aide à nettoyer de ses souillures ça c'était un petit arrière-plan spirituel par rapport à ça mais rappelons nous mettons dieu à la première place première jambe jambe droite jambe d'appui et mon autre prochain comme nous mêmes deuxième jambe jambe gauche et ainsi nous marchons sur le sentier étroit en route pour l'éternité parce que nous avons donné notre vie à jésus quelqu'un peut essayer de faire le bien mais s'il n'est pas en alliance avec le seigneur jésus-christ son bien ne lui servira à rien au jour du jugement certes il aura fait rendu quelqu'un heureux peut-être mais cela ne sera d'aucune utilité parce que c'est son propre manteau qu'il tisse avec ses propres oeuvres et sa propre gloire or les oeuvres de ceux qui rencontreront de dieu et qui auront la vie éternelle ce sont les oeuvres que dieu a préparé pour que nous les fassions dans l'obéissance et dans l'amour soit il est tous bénis dans le nom puissant de jésus christ